Série de vidéo sur le second degré, nous allons voir les variations et la représentation graphique d'une fonction du second degré mise dans ce premier cas sous forme développée. On représente là avec un logiciel de géométrie dynamique, une fonction du second degré, f de x est égale à x² plus bx plus c, on reconnaît là la courbe qui est une parabole, et on peut jouer avec les trois paramètres a, b et c grâce au curseur. Le but du jeu va être d'observer l'incidence de l'évolution de ces trois paramètres sur la courbe et donc sur les variations de la fonction. Première chose, en faisant évoluer a, plus a grandit, plus on va dire que le u se resserre, c'est-à-dire que la croissance va être de plus en plus importante et la décroissance de cette partie-là de plus en plus importante. Ça se comprend assez bien, c'est le coefficient devant le x², et plus a est grand, plus les valeurs vont exploser très vite. On comprend assez bien, et si les valeurs de a diminuent, on voit bien qu'au contraire, la parabole va ouvrir ses bras progressivement, et assez logiquement, le cas zéro ne va pas m'intéresser puisque le cas zéro ne me donnera plus une parabole, il n'y aura plus tellement x², mais que se passe-t-il quand le a est négatif ? Eh bien la parabole se retourne. On prend déjà comme premier résultat, si a est positif, la parabole à les bras tournés, elle est tournée vers le haut, et si a est négatif, la parabole est tournée vers le bas. Donc le premier paramètre qui va être fondamental quand on aura une fonction du seconde heure et demie sous forme développée, c'est de déterminer le signe de a qui me donne l'orientation de ma parabole. Les paramètres B et C, on joue un petit rôle éventuellement, on se rend compte que C est en quelque sorte l'ordonnée à l'origine de ma parabole, donc quand C vaut 3, eh bien ma parabole coupe l'axe des ordonnées en 3, quand C vaut 5, ma parabole coupe l'axe des ordonnées en 5, donc pas forcément inintéressant de le constater quand C vaut moins 1, ma parabole coupe l'axe des ordonnées en moins 1, et le paramètre B a une évolution un peu plus complexe à étudier. Ce qu'on va retenir simplement, ce qu'on va essayer de retrouver, ça va être les coordonnées du sommet. Le point le plus important dans ma parabole, c'est évidemment le sommet, ce point ici, dont il faudrait arriver à déterminer les coordonnées. Et la coordonnée principale qu'on va essayer de déterminer va être son abscisse. Là, pour le coup, pas forcément facile à déterminer visuellement comme ça, la valeur n'est pas des plus simples. On se rendra compte qu'elle s'exprime sous la forme moins B sur 2A, moins la valeur de B divisé par 2 fois la valeur de A. Donc si je me mets dans une situation un peu plus sympathique, par exemple ici, moins B, B vaut 2, A vaut moins 0,5. Si je calcule moins B sur 2 fois A, s'il fait moins 2 sur moins 1, 2, et donc l'abscisse de mon sommet sera égale à 2. Si on veut résumer ces informations que nous venons de voir, quand on a une fonction du secondeurisme mis sous forme développée, dans le cas où le nombre paramètre A est positif, la parabole est tournée vers le haut, et on accepte dans cette formulation, on accepte dans une rédaction cette formulation, la parabole est tournée vers le haut, pour résumer l'orientation de ma parabole. C'est-à-dire que ma fonction va être d'abord décroissante puis croissante, et la valeur, l'abscisse du sommet, va être égale à moins B divisé par 2A. Cette valeur-là se retrouve ici, l'abscisse de mon sommet. Si on voulait calculer l'ordonnée de mon sommet, là il faudrait faire un calcul, et remplacer la valeur que nous avons trouvée ici, moins B sur 2A, dans ma fonction, pour déterminer qu'il n'y a pas de relation simple qui me donne l'ordonnée de mon sommet. Par contre, on peut trouver directement son abscisse avec cette formule, moins B sur 2A. Là c'est le cas où le nombre A est positif. Dans le deuxième cas de figure, où le paramètre A est négatif, on l'a vu, la parabole est tournée vers le bas, on peut l'exprimer comme ça, et donc le sens de variation de ma fonction va être inversé, elle va être d'abord croissante, décroissante, et l'abscisse du sommet ne bouge pas, c'est moins B sur 2A. L'abscisse qu'on retrouve ici. On peut terminer par deux propriétés graphiques, donc dans tous les cas, la parabole admet un sommet, on l'a vu, au point d'abscisse, moins B sur 2A, et la parabole admet un axe de symétrie qui va être à droite d'équation, x est égal à moins B sur 2A. Il est en effet visuel que la droite verticale qui va passer par le sommet, qui va être parallèle à l'axe des ordonnées, va être un axe de symétrie de ma parabole, c'est une propriété graphique qui pourra nous servir dans certaines circonstances.